Sur un terrain enneigé et dans des conditions de jeu difficiles, les joueurs du RWDM signent une belle victoire en terre liégeoise. Malgré la position de Sprimont, avant-dernier, la tâche était loin d'être aisée. La preuve en première mi-temps, les occasions s'enchaînent, mais ni Broucard sur cette frappe, ni Bova sur cette autre frappe, puis cette tête, ne réussissent à franchir le mur sprimontois. Des sprimontois timides qui inquiètent très peu Sadin, statu quo en première mi-temps pour les deux équipes. Comme on le voit, l'état du terrain n'est pas tellement... C'est un bon terrain, mais à cause de la neige et la glace, ça a rendu les conditions un peu difficiles. On a travaillé pendant toute la semaine des façons de les faire sortir, pour avoir des espaces, et voilà, donc ça a payé. Deuxième mi-temps, on savait qu'ils allaient lâcher, et quand ils ont lâché, on connaît le résultat. En seconde période, la machine RWDM se met en marche. L'incontournable Bova débloque la partie par un éclair de génie. C'est parti ici, c'est joué directement, c'est dans le but ! Oh, c'était superbe ce coup-franc ! Vous l'avez vu, les gardiens sont beaucoup trop décalés. Les hommes de Drazen Berchic sont alors libérés. Simon Jérôme tente sa chance plusieurs fois, sans réussite. Une réussite qui sourit alors à Mbouba, l'attaquant est à l'affût sur cette frappe de Broukart, et fait 2-0 à l'heure de jeu. Plus rien n'arrêtent les Molonbekois, et Ngangue tentent lui aussi l'exploit individuel. Il faut attendre la 80e pour voir la paire. Bova et Mbouba sceller le score de ce match. Bova dans la surface, le centre pour Mbouba, et voilà ! 0-3 ! Je disais aux mes joueurs que nous, il nous reste... Il y a deux matchs, je disais, il reste 12 matchs. C'est 12 matchs de Ligue des Champions, et on a envie de gagner chacun. Molonbekois, à nouveau solide vainqueur. Pour l'instant, rien ne semble pouvoir arrêter la marche en avant du RWDM vers le titre. Sous-titrage Société Radio-Canada